Nos parents, avec tous les restes de nos mamans, notre bouche ne doit pas sortir. Vous êtes ambassadeur pour Christ. De la même manière que Christ a réconcilié les morts, les hommes avec les morts, vous, vous avez mission avec Dieu. Vous êtes ambassadeur. Vous devez amener les gens qui étaient séparés de Dieu, et vous devez les amener vers Dieu. Mais ce n'est pas ce que beaucoup sont en train de faire. Beaucoup sont en train de diviser Dieu avec les hommes. Il y a des gens qui ont quitté l'église à cause de vous. Vous avez sorti des propos scandaleux envers quelqu'un. Il était tellement touché qu'il n'a pas pu continuer à venir à l'église. Non, je ne peux plus être à cette église-là. Sache qu'au jour du jugement, Dieu te demandera, laissant cette personne. Si tu connais avoir posé tes lacs, fais un effort pour rencontrer une telle personne, arrangez avec lui, demandez-lui le pardon, et si possible, la ramenez encore vers Christ. Sinon, on sortira les livres, les œuvres. Et il sera marqué les paroles que tu avais prononcées. L'heure, avec les images, on te demandera pourquoi tu avais prononcé les paroles. Voilà ce que ça a causé comme dégâts. une âme pour laquelle Christ est mort a été perdue. C'est pourquoi nous devons veiller pendant notre félérinage, pendant notre séjour 6 septembre, veiller sur toutes les paroles, car nous serons jugés sur base de nos paroles. Nous serons jugés sur base de nos paroles. Les paroles sont très dangereuses. La langue, c'est une petite chose. Mais ce qui sort de la langue, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts qui ne sont pas faciles à réparer. Est-ce que vous, après avoir amené les gens à divorcer, à quoi c'est qu'ils sont dans votre bouche ? Est-ce que vous...